Générique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Star Wars Battlefront 2, un peu spéciale. J'aimerais en fait faire une suite à la vidéo dans laquelle on avait parlé du contenu Trilogie Original vs. Prilogie, le contenu que l'on voulait voir. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que moi, j'aimerais voir comme futur contenu dans Star Wars Battlefront 2. Donc un top 5 de ce qui serait pour moi les priorités à avoir. Bien sûr, ce n'est que mon avis. On en avait déjà un peu parlé sur Twitter, j'avais amorcé la conversation à cet endroit. Et j'avais vu aussi vos propres opinions. Et ça varie entre bien des personnes, c'est clair. Mais je voulais en parler en vidéo aujourd'hui parce que, avec ce qui arrive et avec les priorités des développeurs, je pense qu'on peut déjà se mettre quelques idées en tête. Donc, comme j'ai dit, les développeurs en ce moment priorisent du contenu qui peut être joué par plusieurs personnes en même temps en jeu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, contrairement à un héros qui peut être joué par un seul joueur à la fois dans la partie, et avec le fait qu'ils se sont concentrés pas mal ces derniers temps sur les héros, eh bien, dans le futur, on devrait avoir du contenu beaucoup plus accessible à tous les joueurs. Donc, on parle ici des maps, à mon avis. Donc, c'est jouable par tout le monde en même temps. Des blasters, pareil. Des skins, ça peut être équipé par tout le monde. Même des renforcements peuvent être joués par plusieurs personnes en même temps. Bref, justement, moi comme priorité numéro 1, et c'est bien sûr que ma priorité à moi. Je sais que pour d'autres personnes, c'est autre chose. Mais moi, personnellement, c'est des nouveaux blasters. On est habitué de jouer avec les mêmes blasters, le même type de gameplay, et ça offrirait de nouvelles expériences, autant à faire face qu'à utiliser nous-mêmes. Surtout que les blasters, en ce moment, sont cross-plateforme. Donc, peu importe l'ère d'où les blasters proviennent, eh bien, ça peut être utilisé à tout moment, peu importe sur la map que vous êtes. Donc voilà, s'ils sortent de nouveaux blasters, ça peut être joué directement, ou en tout cas, à moins qu'il y ait un défi pour le débloquer, ou quelque chose de ce genre. Mais au final, ça peut être joué sur la majorité des modes, des maps, etc. Et en plus, on a une grande variété de blasters qui pourraient être ajoutés. Déjà, juste en regardant Battlefront de 2015, il y a des petits coups de cœur que j'aimerais vraiment revoir en jeu. La SE-14C, une arme super originale, super bonne, et franchement, elle était tellement stylée. Les blasters de Rogue One, oh my god, qu'ils étaient stylés, quoi ! C'était des gameplays tellement différents, avec par exemple la DT29, qui n'était pas basée sur un gameplay de tir laser avec des surchauffes, mais plutôt un système de munitions. Donc, vous tirez des balles, et après, vous devez recharger. La 180 ôtait vos cartes étoiles pour les remplacer avec différents modes de tir. Ce genre de variété dans le gameplay, ça fait vraiment plaisir aux joueurs, et franchement, s'ils peuvent les redonner, ça serait énorme ! Dans le même genre, on pourrait même avoir un nouveau blaster, la DC-17M, qui est le blaster des Republic Commando, qui, lui aussi, peut changer de mode de tir, que ce soit snapper, fusil automatique, etc. Donc, franchement, ça aussi, ça serait clairement quelque chose d'apprécié par tout le monde, vu que ça offre différents types de gameplay pour le joueur. Bien que je vois mal cette arme être utilisée par des troupes comme la Résistance, les clones, etc., eh bien, le fameux snapper Cycler, oh, putain, c'est un classique, celui-là ! Rentrer les têtes à longue distance avec celui-ci était tellement satisfaisant, que, en tout cas, j'aimerais avoir quelque chose de semblable. Un snapper à verou, quoi ! Bien qu'il y en a très peu dans l'univers de Star Wars, quelque chose de semblable serait très apprécié. En tout cas, ça, c'était pour les blasters. Je suis un énorme fan de tout ce qui est blasters dans Star Wars, donc, franchement, c'est clairement ma priorité numéro 1, de toute façon, et on en a besoin, on n'en a pas eu un seul depuis la sortie du jeu. Où sont-ils ? Et je pense que c'est pas mal une priorité pour une grande majorité de personnes en ce moment, même si ce n'est pas la priorité numéro 1, les gens en veulent. Donc, DICE, s'il vous plaît. All right, en deuxième priorité, selon moi, ce sont de nouvelles maps. Que ce soit Coruscant, Mustafar, Mandalore, même Scarif, Vardos, peu importe. Car, au final, peu importe la nouveauté que l'on a, que ce soit de nouveaux blasters, de nouveaux personnages, eh bien, si c'est sur les mêmes maps qu'on les joue, eh bien, à la longue, ça devient répétitif malgré tout. Déjà, découvrir de nouveaux environnements de Star Wars dans l'engin de Frostbite pour Battlefront 2, ça fait énormément plaisir, c'est magnifique, mais en plus, juste donner de nouveaux types de gameplay, encore une fois, c'est clairement une priorité. Après, ce qu'on a dernièrement, ce sont de nouvelles maps pour supprimer, ce qui est en effet quelque chose de nécessaire, parce que c'est un nouveau mode de jeu qui, selon moi, fait pas mal revivre le jeu en ce moment. C'est le fun quand même. Personnellement, je trouve le gameplay assez cool, même si, en effet, le mode n'est pas parfait. Le fait d'ajouter de nouvelles maps est un need. Donc, en ce moment, on a Kamino, Naboo en approche, dépendant de quand sur cette vidéo. Donc ça, c'est bien parce que ça offre de nouveaux gameplays. Oui, c'est clair que Kashyyyk n'était pas une énorme nouveauté en termes de maps, mais au final, ça restait quand même une nouvelle expérience beaucoup moins linéaire qu'en Asso Galactique. Donc, bon, c'est quand même apprécié. J'ai très hâte de voir Naboo voir un nouveau combat urbain parce qu'en ce moment, je trouve que le jeu manque énormément de combats urbains. On a justement Naboo en Asso Galactique, mais encore là, c'est très, très limité et c'est très linéaire. Donc, c'est pas vraiment ce que je m'attends d'un combat urbain. Si on aurait, par exemple, Vardos ou justement Naboo beaucoup plus ouvert, alors là, dans la ville, oh mon Dieu, qu'il y a des possibilités énormes mais des gameplays très satisfaisants qui pourraient en sortir. Bien sûr, je parle de ces deux maps parce qu'elles sont déjà en jeu, mais on a bien sûr la fameuse et populaire Coruscant, mais ça, c'est clair que ça peut être très, très, très long à faire vu les énormes, énormes, énormes détails qu'ils doivent construire pour créer une map de Coruscant. Et encore là, justement, je dis, priorité numéro 2, ce sont les maps. Et depuis tantôt, je parle de priorité de contenu, mais au final, vous devez aussi garder en tête et voir l'autre côté de la médaille. C'est long, faire ce genre de contenu. Des maps, ça peut prendre facilement plus de 6 mois et encore, ça, c'est si la map n'a pas trop trop de détails, Coruscant, j'imagine très bien que ça peut prendre entre 8 à 13 mois à être réalisé en termes de développement. Donc voilà, on dit, on veut des maps, on veut des maps, on veut des maps, mais il faut vraiment garder en tête que ça prend tellement de temps de créer ce genre de contenu qu'il faudra être patient car au final, je suis certain qu'ils font des maps en ce moment. C'est pas mal clair qu'on en aura de nouvelles dans le futur s'ils continuent à développer le jeu pendant un bon moment, quoi. C'est juste que, voilà, il faut être patient puis on verra ce qu'ils vont nous sortir. Et pour l'argument de, ah, mais ils n'ont qu'à prendre des maps de l'ancien Battlefront, et bien malheureusement pour vous, ça ne marche pas comme ça, non. Étant sur un autre jeu, ils ne peuvent pas juste prendre la map puis la mettre dans Battlefront 2 comme ça sans rien faire. Ce n'est pas la même version de l'engin, ce n'est pas la même version de Frostbite. Donc oui, si vous voulez des maps de l'ancien jeu, ils doivent complètement les refaire de A à Z. C'est sûr qu'ils ont des assets ici et là pour les aider, et ils ont déjà, disons, la forme de la map en tête, donc ça prend moins de temps à ce niveau-là, mais au final, ils doivent complètement refaire la map. Donc malheureusement, si vous voulez quelque chose de 2015, ça va prendre du temps aussi. Bon, Scarif est déjà dans la campagne, mais Evardos aussi, donc personnellement, c'est ce que j'aimerais qu'il fasse à un certain moment entre deux mises à jour, tu vois. Mais à ce niveau-là aussi, il y a pas mal de travail à faire pour que l'objectif soit jouable sur ces maps, pour que l'IA fonctionne si c'est par exemple sur Supremacy. Bref, il y a du boulot, peu importe ce qu'ils vont ajouter en multijoueur. Bon, ça c'était pour les maps. En troisième priorité pour moi, c'est pas mal égal avec la quatrième à mon avis, parce que ça peut très bien aller ensemble, c'est plus de personnages. Et juste pour être clair, des personnages ici, je veux dire par exemple de nouveaux troopers, de nouvelles sortes de renforcement par exemple, comme bien sûr les fameux Droidekas, les clones commandos, les Magna Garde, etc. sans que ça soit dans une classe précise ou juste qu'on puisse jouer les fameux personnages de l'univers de Star Wars. Donc voilà, je ne parle pas de héros ici, mais plutôt de renforcement. Bien que oui, à la longue, je veux des héros, je ne pense plus que c'est une priorité, c'est ça que je veux dire. Imaginez pouvoir rouler avec un Droideka, imaginez pouvoir être un clone commando, oh mon dieu, ça fait rêver. Mais voilà, ça prend moins de temps qu'un héros à faire, ça c'est clair à mon avis, surtout au niveau de leurs habilités. Après, je pense que le Droideka est une exception, vu ses animations et disons comment son corps est construit, c'est clair que c'est extrêmement dur à faire, d'où le fait qu'on ne l'a pas en ce moment en jeu, mais peut-être dans un futur proche, en tout cas, je croise les doigts, ça serait vraiment génial. En quatrième position, en termes de priorité à mon avis, qui est pas mal égale avec la troisième, c'est des nouveaux skins. Des nouveaux skins pour nos héros, tout d'abord, parce que voilà, c'est des personnages emblématiques de Star Wars, donc pourquoi pas avoir leurs différentes apparences, mais en plus, des skins pour nos troopers, comme sur les droïdes, mais aussi sur les renforcements. Pourquoi pas ? Les arc troopers, ça serait génial d'en avoir des skins différents. Par contre, au niveau des skins, le seul problème, c'est qu'au final, quand on a notre skin, ça ne change pas nécessairement le gameplay que l'on a. donc ça n'apporte pas de nouveautés en jeu qui vont diversifier vos gameplays et qui vont faire revenir le joueur nécessairement. Sauf si, par exemple, le skin doit être débloqué sur de gros défis qui prennent du temps ou voir un nouveau système carrément parce qu'en ce moment, le système de skins est selon moi à refaire au complet. Le système de cristaux et de crédit pour avoir les skins, à mon avis, ça doit être refait parce que, voilà, de un, il faudrait une meilleure façon que l'équipe de développeurs soit supportée monétairement. Ça, c'est clair parce qu'en ce moment, ils se font zéro argent avec le jeu. Mais en plus de ça, juste une façon de débloquer les skins différentes qui fait en sorte que le joueur ait envie de revenir pour essayer de débloquer tel ou tel skin. Donc, pas juste recevoir un skin. Mais vraiment, un paquet de skins ici et là, quoi. C'est là que le joueur va faire... Oh shit, ok, il y a pas mal de disponibilité. Qu'est-ce que je peux débloquer ? Qu'est-ce que je peux me concentrer en ce moment ? Qu'est-ce que je vais jouer ? Et là, du coup, il aura vraiment un but précis pour aller en multijoueur, par exemple. Franchement, justement, je pense qu'on peut s'attendre à un nouveau système carrément dans les menus et tout ça à ce niveau-là parce qu'ils ne vont clairement pas rester avec quelque chose de semblable. C'est clair, quoi. Donc, à voir dans le futur, dans les prochains mois, à mon avis. Priorité numéro 4, de nouveaux skins, surtout pour nos héros du côté obscur. En molle, on veut la capuche, on veut les jambes de métal, on veut le casque brisé de Vador. Il faut la totale pour que le joueur se sente unique et surtout qu'il se sente badass dans son héros. Finalement, en cinquième position et ça, c'est clairement parce que je suis en train de me retaper Clone Wars en ce moment mais Ahsoka et Ventress, please ! Je les veux, c'est clair qu'on les verra en jeu un jour. Selon moi, ils vont être annoncés à l'y aplay à mon avis mais à voir, ce n'est pas confirmé, mais mon dieu que j'aimerais avoir un gameplay avec deux sabres lasers mais vraiment pouvoir les contrôler les deux quoi. Un peu comme l'Arc Trooper et ses deux doubles pistolets mais imaginez cela avec un système de sabres lasers. Ça pourrait être vachement stylé, je ne sais pas trop comment ça marcherait mais il y a quand même une grande possibilité de gameplay à ce niveau-là et en plus, ce sont deux personnages qui sont très 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 demandés dans la communauté surtout anglophone je dirais mais voilà, à ce cas, Ventress, voilà, ça serait ultra badass puis après, c'est sûr qu'en termes de héros, on a mes Windu, on a pas de mes, vous savez, vous savez déjà toute la liste, vous savez ce que vous voulez déjà, donc les héros plus tard, c'est clair, ce n'est pas la priorité des développeurs en ce moment d'où le fait que je l'ai mis seulement en cinquième position mais plus tard cette année en 2019, probablement, donc voilà, donc voilà, mais après, il y a aussi plein d'autres choses qui pourraient être géniales à avoir en jeu, je sais que certains d'entre vous dans vos top 5, vous aviez dit des serveurs privés, des meilleurs contenus hors ligne que le mode arcade, une page de statistiques pour nos joueurs ou voire même de nouveaux modes comme l'ordre 66, ça serait vraiment stylé celui-là, donc voilà, vous me direz, vous, quel est votre top 5 ? C'est clair que ce n'est pas tout le monde qui est du même avis que moi, donc allez-y, dites-moi votre ordre de top 5 si vous êtes d'accord ou non, ou même autre chose que vous avez pensé, bien sûr, je parle en termes de contenu ici et pas en termes de réglage parce que c'est clair que les développeurs ont beaucoup de choses à régler en jeu en termes de bugs, en termes de connexion, etc., mais ça, ils le font en même temps, donc au final, ça va arriver de toute façon pour tous ceux qui ne fonctionnent pas très bien en ce moment en jeu, mais voilà, donc en termes de contenu, dites-moi ce que vous en pensez, c'est clair que ce que moi, je demande, c'est du gros contenu, ça prend du temps, les développeurs vont avoir beaucoup de travail pour mettre tout ça en jeu, il faut être patient, franchement, je pense qu'on va l'avoir, mais voilà, ça sera petit par petit et au final, je pense qu'on s'en va dans une bonne direction, ils sont déjà en train de le faire, très hâte de voir ce qui arrive en juin, très hâte de voir ce qu'ils vont annoncer à l'eplée, donc voilà, laissez un beau gros like et commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501